Et salut à tous, nous sommes peut-être au 21ème ou 22ème épisode, tu peux laisser le son en direct avec Tartiflette, qui nous vient de Marseille, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Tartiflette les gars. Voilà, Cola en place. Alors aujourd'hui ça va être un épisode sur l'escalade. Alors Cola, je le connais depuis qu'il est merdeux, qu'il fait des cacas dans sa couche. Comment es-tu arrivée à pratiquer l'escalade ? Oh bah en Ardèche, j'ai commencé en Ardèche. Ouais mais pourquoi ? Parce que tu as regardé ta star préférée ? Grâce à Olive. Sérieux ? C'est ça ? Comment ça t'es en sérieux ? Ton père il t'a forcé, il t'a mis sur une corde. Bonjour Damien. Salut. Pour être honnête, vous savez que je suis toujours honnête avec vous dans les vidéos. Damien, je le connais depuis peut-être un peu plus de 15 ans. Mais perso, je ne dirais pas que je n'avais pas d'attente crocheux avec lui. Mais voilà, on se connaissait sans se connaître. Et puis, le temps en faisant, des fois, ils sont venus avec sa chérie voir mon pote Grobi que vous avez vu dans le troisième épisode et faire un peu d'escalade. Alors nous, on aime toujours un petit peu taquiner les copains. Vas-y, fais de l'escalade. Damien, est-ce que c'est un peu vrai ce que je dis ou pas ? Un sentiment personnel ? Oui, c'est complètement vrai. Au-delà d'être un papa, comment tu es venu à faire de l'escalade ? Moi, je me suis mis à l'escalade pour accompagner Colin. Et Colin s'est levé un jour en disant que j'ai envie de faire de l'escalade ? Non, Colin ne voulait plus faire de foot. Il a fait un cours d'essai à l'escalade, ça lui a plu, il s'est inscrit à l'escalade. La raison principale, c'est que c'était pas loin de la maison, que c'était facile, que ça avait un côté pratique. Et après, le fait qu'on puisse le partager avec des potes en plus, c'était un plus. La première fois qu'on fait de l'escalade, qu'on a des potes qui font de l'escalade depuis 20 ans, qui t'amènent sur la falaise, ils te disent « Regarde, mais vas-y, mets le pied là ! » Je me rappelle de ça. On est sur la falaise, le pied, on ne le voit pas. C'est trop dur. Et quand on va en salle, qu'on apprend à grimper avec des prises rouges ou des prises jaunes sur une surface grise, et qu'on nous dit « mets le pied » sur la prise de pied, comme elle est rouge, on la voit mieux. Et après, quand on retourne en falaise avec les potes, et qu'ils nous disent « mets le pied, mets le pied », là, même si c'est sur la falaise, on le voit mieux, parce qu'on a un peu plus d'expérience. L'histoire qu'il va raconter est quand même pertinente. Il faut encore rappeler que l'escalade, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas anodin. On joue avec la hauteur, la sécurité. Grossièrement, il va dire l'histoire et vous allez vite comprendre. On aurait pu s'y mettre il y a environ 20 ans, parce qu'on avait des amis en Ardèche qui pratiquaient l'escalade de manière assidue. On a une copine qui a fait une grave chute, et ça a calmé un peu tous ceux qui n'étaient pas déjà dedans. En fait, la dite copine, il faut savoir que nous, quand on fait de l'escalade, avec une corde, on a un boudouillet, on a une corde, et on a un assureur en bas. Et en fait, la demoiselle, elle est arrivée au relais, elle a mal fait sa manip, parce qu'en fait, on ne peut pas laisser le matériel sur la falaise, donc il faut le récupérer. Et à un moment donné, il faut se détacher. Et je pense que dans le flot du bruit, l'enthousiasme, l'inintention et tout ça, peut-être que je peux me tromper dans le détail, mais elle n'a pas passé la corde là où il fallait, et donc grosso modo, elle a fait une chute de 20 mètres, et elle est tombée, elle a de la chance, elle est tombée entre deux cailloux, plat d'eau. Donc je vous passe les détails, je le dis quand même, qu'on m'a corsée, donc elle a failli finir tétraplégique, non, paraplégique. Paraplégique, c'est tout le corps. Donc, quand on dit qu'il faut faire attention dans un sport, et qu'on ne roule pas à 200 km heure sur un scooter, ou sur l'autoroute, c'est qu'à un moment donné, il y a des réalités. Donc l'escalade, c'est aussi une façon de faire attention à son prochain. Donc, l'assureur, c'est un peu comme la maman qui a le cordon ombilical et qui tient l'enfant au bout de la corde. Ça fait combien de temps que tu fais l'escalade maintenant ? Ça fait un an et demi, bientôt deux ans. Sérieux ? Ouais. À partir du moment où j'ai fait l'escalade, je n'étais plus le même, en fait. C'est-à-dire quoi, être plus le même ? J'ai changé de... Tu étais plus souriant, tu te sentais plus sans confiance, tu te sentais... Ouais, tout, quoi. Ok, cool. Je t'ai mis un but sur ton bloc. Tu m'as mis un but sur mon bloc. C'était ton bloc. Oui, ça aille. Eh, pas mal, hein ? Tu m'as mis en train de jouer au basket ? Ouais, parce que c'est diversifié. Smatch. Cool, hein ? J'ai inventé le nouveau concept de l'escalade. Tu vois ? Tu n'as pas réussi ta vie si tu ne fais pas une gagnade avant d'aller grimper. Ouais, mon frère. Ouais. T'as pas réussi ta vie si tu ne fais pas une escalade avec une hôtesse-là. Ouais, mon fils. Laisse pas traîner ton fils. Bah, voilà pour la raison. C'est par là-bas, je crois. Ça va ? Salut. Maman Marseille, je suis connu. Elle a dit quoi ? Elle a dit « je suis connu ». Maxime. Maxime. Carrière de Bibémus. Le père et fils, c'est du pain d'esprit. Ça, c'est de la plus taillée, mais tu as des boudoirs qui sont sympas. Allez, vas-y. Attends, attends. Tu ne t'échauffes pas, toi. Tu attaques direct. Allez, petit bonhomme. Peut-être déjà, tu es dans l'eau dure, quoi. Moi, je ne te suis pas à l'échauffe là-dedans. Je suis trop vieille. Ah, voilà. Allez, qui fait le malin tombe dans le ravin. Ça va, Miguel ? Viens, on va faire du facile. Là-bas, dans les verres ? Ouais. Tu as le père et le fils. Le fils en même temps qui finissent le bloc. Ça va ? Oui, c'est le dame. Ouais, il est bien celui-là. Là, tu as un pied. Et là, tu prends derrière. Plus derrière, plus derrière. Et après, tu l'as. Voilà, bien joué. Et tu montes tes pieds là où tu as mis les mains avant. Voilà. Allez, mon gars. Allez, on se bat. Allez. Après, des fois, ça vient dans l'instinct. Ouais. Allez. Il respire. On expire par le nez, on expire par la bouche. Allez. Allez, mets-le bien ce pied gauche. À ton genou. Voilà. Allez, respire. Voilà, super. Allez, les genoux. Allez, respire. Super. Un peu avant, un peu avant. Non, je n'ai pas. Non, on ne va pas. Je n'ai pas. Ah, on ne va pas. On est pas. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Super. super toi tu as posé tu as été calme allez super et ton pied droit yes allez finis le le pied gauche là plus haut là allez tu fais le move allez 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 oh dommage c'est le reportage super bien c'est ce que tu m'as envoyé attend vas-y je mets un t-shirt super danse oui allez le bac ouais allez l'inverse main droite là et mon gars oui allez mais le mieux là super et tu fais l'effort oui oui yes c'est bravo c'est un coup de diner c'est un petit trou tu vas trop en dynamique ouais mais j'y vais en dynamique parce que petit à petit j'ai ma main qui part allez Colin oui oui elle est super d'un pied au dessus voilà génial ne va pas trop rentrer oui voilà allez et tu gagnes tu pousses et tu gagnes tac et voilà là super c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard parce qu'on se concentrait sur la fin si tu as trouvé là non pas ici génial on va saluer la pression régit ça ça y est coucou danse salut philippe ben justement il y a le fiston qui arrive viens ici michel viens s'il te plaît deux secondes je termine un peu mon heure c'est bien joue le jeu maurice viens ici mon ami qu'est-ce qu'il y a tu passeras en printemps sur le youtube tu as mets toi voilà à côté de papa mais moi je veux juste aller vite fait d'escalade Colin alors qu'est-ce 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 qu'on est c'est qu'est-ce 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 qu'il est mûr de-escalade Pourquoi ! c'est quoi tu te surprise ça sert à quoi tout ça là à faire la escalade Parce qu'en fait tu sais que les gens qui me suivent mais tout le monde ne sait pas ce que c'est la escalade Ah d'accord et tu fais des allers-retours comme ça tout le temps je peux yah cool Cool. Démont. Cool, ben merci. C'est quoi ? Et c'est ça, là, ce qu'il y a au sol ? Oui, c'est des matelas pour amortir la chute. D'accord. Ok. Bon, ben génial, t'as ça chez toi. C'est quand même cool, non ? Bon, on va terminer à la piscine. Merci d'avoir regardé cet épisode. Vous avez vu, j'ai la mèche rebelle. J'ai trois cheveux. Je vais aller profiter ce petit matinée de la fête des papas. Et on va remercier notre ami Tams qui m'a accueilli chez lui. Alors, c'est pas un gars qui m'a téléphoné, qui m'a dit, vas-y, viens chez moi. Je vais te faire voir le site Bibémus et mon mur d'escalade. Comme je disais au début, c'est un ami avant tout. Et donc, ça me fait plaisir qu'il soit intoxiqué un petit peu par cette drogue naturelle qu'est l'escalade. Tiens, ben, vite fait comme ça, sans trop rentrer dans les grandes phrases, puisque je sais bien le faire. Qu'est-ce que tu apportes un petit peu au quotidien l'escalade ? Des rencontres comme la tienne, du partage, de la bienveillance entre les gens. Et puis voilà, c'est un peu de nature, un peu de sport, de la mobilité. Ah ouais, parce que tu ne faisais pas beaucoup de sport avant ? Si, si, mais je trouve que ce sport-là, il est plus cool. Ah ouais, tiens, ben, justement, pourquoi il est plus cool ? Justement, par rapport à ses relations entre les gens ? J'ai l'impression qu'en dehors des petites blessures de peau, c'est quelque chose qui est quand même moins traumatisant qu'un sport comme le skate, ou des sports que j'avais pu pratiquer avant. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu as ? Oui. Cinq secondes. Quand il est allé essayer l'escalade le premier coup, il n'y allait pas reculant, mais on allait essayer parce qu'il fallait trouver un truc à faire. Et lui, il est ressorti de là, transformé, c'était le coup de foudre instantané. Voilà, c'est ça que je voulais entendre et maintenant que j'entends mes noms mieux, parce que je t'explique peut-être plus clairement à quoi sert cette vidéo. C'est pas juste pour te fumer, pour te fumer, c'est pour donner envie à des parents qui ne savent pas forcément quoi faire avec leurs enfants. Tu vois ? La belle escalade, c'est top. Et toi, là, ça réunit, ça solidifie la relation père-fils, de se challenger sur des mêmes blocs. Tu vois ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier, vite fait ? Je l'ai déjà dit ça. On est allé grandir à Bibérus. Tu me l'as dit en aparté. On est allé grandir à Bibérus. Hier, tu t'es énervée ? Parce que je n'ai pas réussi un bloc. Pourquoi ? Moi, je vais vous le dire, mais monsieur, parce que monsieur, il a sauté une classe et son verbe, il n'est pas très. Alors, peut-être qu'il n'aime pas les caméras, mais c'est juste qu'il a l'impression de répéter les choses. Oui, tu répètes les choses. En fait, hier, il est tombé dans un moment de frustration lié à tous les grimpeurs. C'est qu'en fait, il s'est comparé à un gamin de son âge ou un peu plus jeune, j'en sais rien, qui, le petit beurre d'oeuf, là, vous avez vu dans la vidéo, qui grimpait super bien. Et là, pour le coup, il a fait un bloc. Il n'a pas fait un bloc du premier coup. Et en fait, il ne savait pas qu'il est bon dans un certain style de bloc. Et que peut-être son camarade, il a eu le moment de gloire. Et il l'a fait avant lui. Et bien sûr, comme c'était son seul moment, il a dit à Colin, tu as vu ? Trop facile. Il t'a dit ça ? C'était avant que j'essaye. Et toi, tu es parti en mode bout d'âge ? Oui, oui, ça a mis une grosse pression. Mais après, au final... Est-ce que tu as compris, effectivement, que c'était les rapports physiques, les morphologies n'étaient pas pareilles ? Regarde, les gens n'ont peut-être pas compris dans les précédentes épisodes. Moi, quand je tends le bras, déjà, vous voyez que mon avant-bras est plus court que le petit. Et mes poignets sont non flexibles. Et je ne peux pas descendre le poignet vers le bas. Toi, hop, Adam, il a descendu. Il montait la main vers le haut. Moi, je ne la monte pas. Toi, les inverser, je ne peux pas tourner vraiment le poignet. Donc, c'est ce genre de petits détails. Bon, là, on parle de handicap. Mais aussi, on peut parler de petits, grands, gros et tout. Il y a des petits, comme lui, pour son âge, pour le moment. Ils sont bien plus avantagés qu'un grand. Ça dépend des blocs. Et ça dépend des blocs. C'est là où je veux en venir. Que pour une fois, tu n'es pas premier. Ça t'a frustré. Oui. C'est ça. C'est la même question que j'ai posée à ton père indirectement. Qu'est-ce que tu as apporté l'escalade ? Peut-être que l'escalade va t'apporter à accepter qu'on ne peut pas toujours être le premier. Oui. Et qu'on ne peut pas tout faire du premier coup. Est-ce que tu conseillerais ce sport à d'autres gamins de ton âge ? Je le conseillerais à tout le monde. Oui. Voilà. Surtout aux footballeurs. Ils arrêtent le foot. Éta, nos vieilles, ton maillot de foot. Bon, ben voilà. C'était Marseille. Un petit moment d'interlude avec les amis autour de l'escalade, à travers l'escalade. Voilà. Putain, je vais me claquer une ronde dès le matin. Bonne fête pour les papas. Ciao, ciao. Ciao. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Merci.